La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de mille ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Entre Paris et Rouen, sur les bords de la Seine, un énorme château que l'on appelle Château Gaillard. Vous allez nous en parler aujourd'hui. Je vais essayer Yann. Effectivement. En effet, au début du XIIIe siècle, il va y avoir un événement parmi d'autres extrêmement important sur le plan militaire et donc sur le plan politique dans les relations entre la France et l'Angleterre. C'est la prise par les Français, par Philippe Auguste, de ce gros château, de cet important château que vous venez d'évoquer sur les bords de la Seine, Château Gaillard. C'est un événement très important et donc je vais essayer de vous le présenter. Alors, au tout début du XIIIe siècle, évidemment, les ennuis que l'on avait pressentis, voyez-vous, en présentant donc les conséquences du mariage d'Aliénor d'Aquitaine, le second mariage, se vérifient. C'est-à-dire que les rois se font automatiquement la guerre puisqu'ils n'admettent ni l'un ni l'autre. Henri II, Plantagenet et puis donc le roi de France, Louis VII. Ensuite, c'est Philippe Auguste. Ils n'admettent absolument pas la situation. Alors, il y a donc la guerre, une guerre latente, avec des trêves. À l'époque, ça coûte cher la guerre, il faut payer les soldats. Mais il y a une guerre latente sous le règne de Philippe Auguste. Alors, Philippe Auguste, au début, fait la guerre au roi Henri II, bien sûr, sans résultat marquant, parce qu'Henri II est un rue de Gaillard. Alors, l'objectif de Philippe Auguste, c'est de reprendre, de récupérer les terres qui lui appartiennent de droit, puisque ça fait partie du royaume de France. C'est pas l'Angleterre qu'il veut prendre. Ce sont les terres que les Anglais ont prises en France. Bon. Et dans ces conditions, eh bien, Philippe Auguste fait la guerre avec, donc, Henri II, Plantagenet. Quand il disparaît, alors là, il y a les deux enfants d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine qui entrent en piste. Le droit d'Ainès sont des garçons, bien sûr. Il s'agit de Richard, coeur de Lyon. Et à sa mort, c'est son frère, Jean Santerre, qui va, lui, succéder. Et au temps de Richard, coeur de Lyon... Jean Santerre, il n'a pas été très clair, même durant la royauté de son frère, Richard, coeur de Lyon. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au temps, les deux garçons, les deux hommes, sont très différents. Richard, coeur de Lyon, est tout d'une pièce. C'est un seigneur extrêmement brillant, un très grand guerrier, un fonceur. Alors qu'au contraire, Jean Santerre, qui même, d'après ce qu'on sait, physiquement, avait une mine plus chafouine, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se battre, qui préfère les négociations, les coups fourrés, etc. Voilà. Bon, c'est effectivement, Jean Santerre, quelqu'un qui n'a pas du tout l'aura de son frère. Et vous allez voir, Philippe Auguste va en profiter. Parce que, au temps de Richard, coeur de Lyon, à la tête de l'Angleterre, ça se passe comme avec son père. Richard, coeur de Lyon, je ne dis pas qu'il y a match nul, mais enfin, bon, finalement, Philippe Auguste ne peut pas en porter de succès probant. Richard, coeur de Lyon, est un gros morceau. Mais le remplacement, à la mort de Richard, coeur de Lyon, qui n'a pas d'enfant, le remplacement de Richard, coeur de Lyon par Jean Santerre, ça facilite évidemment les choses pour la France, et pour, en particulier, le roi de France, Philippe Auguste. Et c'est ainsi que Philippe Auguste, donc, continue, continue, donc, de suivre les idées qu'il a dans sa tête depuis longtemps, c'est-à-dire récupérer les territoires que les Anglais ont en France. Et au temps d'Orguideux, Plantagenet, comme je vous l'ai dit, il n'a pas pu bien progresser. Mais avec Jean Santerre, c'est autre chose. Il se rend compte que là, il peut profiter de la situation. Jean Santerre, militairement, politiquement, n'est pas un adversaire à sa mesure. Et alors, donc, au tout début du XIIIe siècle, Philippe Auguste, nous sommes en 1203, eh bien, il va lancer une violente attaque contre le château, donc, qu'on appelle Château Gaillard. Et alors, pourquoi Château Gaillard ? Alors, d'abord, parce que c'est un château extrêmement important, construit, donc, à l'époque de Richard, coeur de Lyon. Bon, un château impressionnant et prestigieux. Et sa prise représenterait psychologiquement, pour le roi de France, évidemment, arracher le château Gaillard aux Anglais qui l'ont construit. Ce serait un atout formidable. Alors, surtout, stratégiquement, vous l'avez dit, le château Gaillard, c'est un château fort tout à fait impressionnant, sur des hauteurs calcaires qui dominent la Seine, donc, une position défensive remarquable. Et la position stratégique, elle est très bonne, parce que, à cet endroit-là, eh bien, Château Gaillard se situe à peu près tout près de la Seine, au sud-est de Rouen. Par conséquent, c'est la porte de la Normandie. Château Gaillard verrouille la porte de la Normandie. Pour prendre Rouen, le roi de France veut automatiquement, d'abord, prendre Château Gaillard. Alors, dans ces conditions, eh bien, donc, à la fin de l'année 1203, Philippe Auguste, avec des troupes, quelques milliers d'hommes, à l'époque, les armées n'étaient pas très nombreuses, viennent mettre le siège devant le Château Gaillard. Ce qui est tout à fait curieux, c'est que, si le roi d'Angleterre avait été Richard Cœur de Lyon, Richard Cœur de Lyon aurait été dans le Château Gaillard pour le défense. Chose en terre, non. Ce n'est pas qu'il se désintéresse, mais il ne veut pas affronter Philippe Auguste. Ce n'est pas un guerrier. Je ne dis pas qu'il est peureux, mais c'est comme ça. Et Philippe Auguste veut en profiter. Mais la garnison de Château Gaillard, celle qui est une garnison anglaise, qui a la mission de fermer la porte de la Normandie, devant le roi de France, ne se laisse pas faire et elle résiste. Elle n'a pas besoin d'être très nombreuse parce que ce sont des remparts, des tours, un donjon impressionnant, en plus sur une butte, voyez-vous, très difficile d'accès. Le siège va durer quelques mois et finalement, le 6 mars, les défenseurs sont amenés à capituler. Bon, ils capitulent alors qu'ils ont bien résisté. Mais il se trouve, et là l'histoire n'a pas pu élucider ça, on ne peut pas dire que Château Gaillard, objectivement, a été pris d'assaut par les troupes de Philippe Auguste. Il y a eu soit une négligence coupable, soit une trahison de la part de soldats qui étaient dans le château, c'est-à-dire que, à leur grande surprise, les assaillants, les Français, en escaladant de nuit, ont pu entrer par une porte qui n'était pas fermée, voyez-vous. Bon, et une fois qu'ils se sont trouvés à l'intérieur, comme ils étaient plus nombreux, il y a eu des combats acharnés, les Anglais ont abandonné les murailles, se sont réfugiés dans le donjon, on s'est battus, on s'est entretués dans le donjon, et les Anglais ont fini évidemment par capituler. Alors voyez-vous, cette prise de Château Gaillard, ce n'est jamais que la prise d'un des cent et quelques châteaux forts qui pouvaient exister dans cette partie de la France. Mais, comme c'est un château très prestigieux, un château placé là pour barrer la route de la Normandie, donc, aux Français, la prise de Château Gaillard a un retentissement psychologique dans tout le royaume. À l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'information, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais l'information circulait. On estime qu'en bout de 15 jours, 3 semaines, dans tout le royaume, on était au courant de ce qui s'était passé. Bon, alors donc, la prise de Château Gaillard a une énorme importance psychologique pour le roi de France, pour Philippe Auguste. Ça va lui donner un ascendant considérable. Et en plus, stratégiquement, alors là, puisque la porte de la Normandie a été enfoncée, Philippe Auguste, source à lancée, occupe Rouen, fait la conquête de la Normandie. Et dans les années qui suivent, comme Jean Santerre n'est pas homme à lui résister, peu à peu, Philippe Auguste, dans les dernières années de son règne, il va récupérer les armes à la main, toutes les possessions anglaises en France, sauf, attention pour la suite, sauf l'Aquitaine. Il ne peut pas toucher à l'Aquitaine. Mais la Touraine, le Maine, l'Anjou, la Normandie redeviennent françaises. Alors, ils l'étaient. Ils étaient dans le royaume de France. Mais là, maintenant, c'est le roi de France qui contrôle effectivement ces régions. Donc, importance extrême, Yann, de la prise du château Gaillard. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de mille ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Leperf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada